Le mécanisme de propagande de Poutine L'historienne belge Anna Morelli a publié un livre en 2001 Principes de base de la propagande militaire Ces principes ont été utilisés pendant la première guerre mondiale et n'ont pas perdu leur essence aujourd'hui Dans cette vidéo, nous montrons comment Vladimir Poutine utilisait les techniques classées de propagande militaire Principes numéro 1 Nous ne voulons pas la guerre, nous défendons Les événements d'aujourd'hui ne sont pas liés à la volonté Les événements d'aujourd'hui ne sont pas liés à la volonté de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien Ils sont liés à la protection de la Russie elle-même Contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et tentés d'utiliser contre notre peuple Je répète, nos actions sont de l'autodéfense Contre les menaces qui pèsent sur nous et contre un désastre plus grand que ce qui se passe aujourd'hui Deuxième principe, l'ennemi est responsable du déclenchement de la guerre Toute responsabilité pour un éventuel banc de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir en Ukraine Troisième principe, le chef de l'ennemi est un vrai diable ou un vrai mal Une fois de plus, je lance un appel aux militaires de forces armées ukrainiennes Ne permettez pas aux nazis et aux bandits d'utiliser vos enfants, vos femmes, vos vieillards comme boucliers humains Prenez le pouvoir entre vos mains Il semble qu'il sera plus facile de nous mettre en accord qu'avec ce gang de toxicoman des néo-nazis qui s'est installé à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien Quatrième principe, nous défendons une noble cause par nos intérêts privés Au cœur de notre politique se trouve la liberté, liberté de choix pour tout déterminer indépendamment Au cœur de notre politique se trouve la liberté, liberté de choix pour tout et pour tous déterminer indépendamment leur propre avenir et celui de leurs enfants Et nous estimons qu'il est important que ce soit le droit de choisir, puisse être exercé par tous les peuples vivant sur le territoire de l'Ukraine aujourd'hui Et vous et moi savons que la vraie force est dans la justice et la vérité, qui sont de notre côté Et s'il en est ainsi, alors c'est la force et la volonté de se battre qui sous-entendent l'indépendance et la souveraineté Elles sont le fondement nécessaire sur lequel vous seuls pouvez construire votre avenir de manière fiable Construire votre maison, votre famille et votre patrie Le cinquième principe, l'ennemi est cruel et commettre délibérément les crimes de guerre J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale Son objectif est de protéger les personnes victimes d'abus de génocide par le régime de Kiev depuis 8 ans Pour cela, nous lutterons pour la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine Nous traduirons également, je dis, tous ceux qui ont commis des crimes de guerre sanglants contre les civils Y compris contre les citoyens de la Fédération de Russie Sixième principe, l'ennemi utilise les armes prohibées Un réseau de dizaines de laboratoires a également été fonctionné en Ukraine Ou sous la direction et sous le soutien financier du Pentagone Des programmes biologiques militaires ont été menés Y compris des expériences avec des échantillons de coronavirus D'anthrase, de cholera, de peste porcine et d'autres maladies mortelles Des traces de ce programme se créent tant que maintenant Avec acharnement de dissimuler Mais nous avons toutes les raisons de croire que dans le voisinage immédiat de la Russie Sur le territoire de l'Ukraine, en fait, ces composants d'armes biologiques ont été créés Septième principe, nos pertes sont faibles Les pertes de l'ennemi sont énormes Total depuis le début de l'opération militaire spéciale Nous avons décrit 185 véhicules aériens sans pilote 1412 chars et d'autres véhicules blindés de combat 142 lances requêtes multiples 542 pièces d'attiré et mortilles Ainsi que 1211 unités d'équipement militaire Il n'y a donc pas de pertes dans les forces armées de la Fédération de Russie Huitième principe, l'intelligence et l'élite créative soutiennent notre cause Le vième principe, notre travail est sacré C'est précisément pour sauver les gens de cette souffrance et de ce génocide Qui est la raison principale de motif et le but principal de l'opération militaire Que nous avons lancé dans le Donbass et en Ukraine Et ici, les paroles des saintes écritures me viennent à l'esprit Il n'y a plus d'amour comme si quelqu'un avait donné sa vie pour ses amis Ce sont ces mots tirés des saintes écritures christianisme De ce qui est cher à ceux qui professent cette religion Mais tout réside dans le fait que cette valeur universelle s'agresse Aux représentants de tous les peuples et toutes les confessions de la Russie Et avant tout pour notre peuple Dixième principe, qui remet en question de la propagande Et de l'ennemi est un traître Oui, bien sûr, ils essaient de parier sur le soi-disant cinquième colonne Sur les crêtres nationaux Sur ceux qui gagnent l'argent ici chez nous Mais ils vivent Ils ne vivent même pas au sens géographique du monde Mais selon la pensée, selon sa conscience servile N'importe quel peuple et plus encore le peuple Sera toujours distinguer les vrais patriotes des crêtres Et les crachera simplement comme un moucheron Qui a accidentellement volé dans sa bouche Et le recrachera sur le plateau Examinons maintenant deux expériences scientifiques La première est l'expérience de la pyramide noire et blanche Maintenant examinons deux expériences scientifiques La première est l'expérience de la pyramide noire et blanche Dont les résultats ont été montrés pour la première fois Dans le film Me and Others de 1911 Quatre enfants ont été choisis pour l'expérience Trois connaissaient à penser les règles de l'expérience Et le quatrième, le seul sujet n'a pas diviné à quoi cela servait Deux pyramides sont placées devant les enfants L'une est noire et l'autre est blanche Les enfants préparés ont été avertis Dans toutes les situations, vous devez dire que les deux pyramides sont blanches Même si elles ne le sont pas Ainsi, lorsque l'animateur demande de quelle couleur sont les pyramides Ils répondent à tout de l'autre que les pyramides sont blanches La fille d'attente a atteint le quatrième participant En règle générale, tous les sujets étaient d'accord avec l'opinion de la majorité Ayant également déclaré avec confiance que la pyramide était blanche Ils ont ensuite admis qu'ils avaient répondu ainsi à cause des paroles des autres enfants Une expérience similaire a été menée avec des adultes Malgré l'expérience, l'éducation, l'intelligence, les sujets succombaient le plus souvent A la vie de la majorité et appelaient aussi les deux pyramides blanches En 1916, Ellen Jane Langer et Judith Roden ont mené une expérience sur l'impuissance acquise Un état dans lequel une personne ne tente pas d'améliorer sa situation Bien qu'elle ait toutes les possibilités de le faire Pour mener l'étude, des chercheurs ont sélectionné au hasard des résidents De deux étages d'une maison de retraite comme participants Langer et Roden se sont mis d'accord avec l'administration de l'institution Sur deux types de conditions expérimentales Brièvement, ils peuvent être décrits comme suit Les résidents du quatrième étage se sont vus confier une responsabilité accrue pour eux-mêmes Et leur mode de vie Les résidents du deuxième étage ont eu la possibilité de mener une vie normale Pour les patients de la maison entourés de l'attention et des soins personnels Les habitants du deuxième étage lors de la première réunion ont reçu des instructions standards Nous voulons que vos chambres soient confortables que possible Et nous ferons de notre mieux pour y parvenir Nous voulons que vous vous sentiez heureux ici Et nous voulons que vous puissiez être fiers de notre maison de retraite Et être heureux ici Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour vous aider Nous aimerons profiter de l'occasion et donner à chacun d'entre vous un cadeau Maintenant ce sont vos plans Elles se tiendront dans votre chambre Les infirmières les arroseront et en prendront soin Vous n'avez rien à faire vous-même Les habitants du quatrième étage ont été informés de ce qui suit Vous devez vous-même décider à quoi ressemble votre chambre Si vous voulez tout laisser tel quel ou si vous souhaitez que nos employés vous aident à réorganiser les meubles Vous devez vous-même nous dire vos souhaits Nous dire ce que vous souhaitez exactement changer dans votre vie De plus, nous aimerons profiter de votre rencontre pour offrir à chacun de vous un cadeau Si vous décidez de démarrer une plante, vous pouvez choisir celle que vous aimez dans toute la boîte Ces plantes sont à vous et vous devez les conserver et prendre soin comme bon vous semble Ainsi, le groupe du quatrième étage a eu la possibilité de faire des choix et de contrôler la situation sur divers problèmes de la vie Les habitants du deuxième étage du groupe de contrôle ont été informés comme si la même chose Mais d'après le message, il était clair que la plupart des décisions concernant leur vie ne seraient pas prises par eux Mais par les dirigeants L'expérience a duré trois semaines au cours desquelles l'administration et le personnel ont strictement respecté la politique énoncée aux deux étages Après trois semaines, des enquêtes ont été menées auprès des patients pour mesurer leur satisfaction vis-à-vis de leur propre vie De plus, le personnel médical a reçu des questionnaires sur l'activité et la sociabilité, le tenu général, la nutrition et les habitudes des patients Les différences entre les deux groupes étaient expérimentalement significatives Ainsi, le niveau moyen négatif de bonheur dans le groupe du deuxième étage était mis en contraste avec la note moyenne dans le groupe du quatrième étage Selon le rapport personnel des patients Le changement de l'état des patients selon les infirmiers du groupe expérimental a montré une amélioration par rapport à la détérioration du groupe témoin Et à quel moment avez-vous constaté les effets similaires sur vous, sur vous-même ? Parmi les principes présentés dans cette vidéo, lequel avez-vous déjà remarqué ? Qu'est-ce qui était nouveau pour vous ? Pourquoi pensez-vous que cela est utilisé ?